Chapitre 7. Deuxième aventure de la mer. En l'année 1776, je m'embarquais à Portsmouth pour l'Amérique du Nord sur un vaisseau de guerre anglais de premier rang portant 100 canons et 1400 hommes d'équipage. Je pourrais vous raconter ici différentes aventures qui m'arrivèrent en Angleterre, mais je les réserve pour une autre fois. Il en est une cependant que je veux mentionner. J'eus une fois le plaisir de voir passer le roi, se rendant en grande pompe au parlement dans sa voiture de gala. Le siège était occupé par un énorme cocher dans la barbe duquel se trouvaient très artistement découpés les armes d'Angleterre et avec son fouet, il décrivait dans l'air de la façon la plus intelligible le chiffre du roi, un G et un R, surmontés d'une couronne royale et si habilement entrelacés que le meilleur calligraphe aurait eu de la peine à faire mieux. Dans notre traversée, il ne nous arriva rien d'extraordinaire. Le premier incident eut lieu à environ 300 000 du fleuve Saint-Laurent. Notre vaisseau heurta avec une violence extrême contre quelque chose qui nous sembla être un rocher. Cependant, quand nous jetâmes la sonde, nous ne trouvâmes pas le fond à 500 brasses. Ce qui rendait cet incident encore plus extraordinaire et plus incompréhensible, c'est que nous avions du coup perdu notre gouvernail. Notre beau près était cassé en deux. Tous nos mâts s'étaient fendus dans la longueur et deux s'étaient abattus sur le pont. Un pauvre diable de matelot, qui était occupé dans les agrès à serrer la grand voile, fut enlevé à plus de trois lieux du vaisseau avant de tomber à l'eau. Heureusement, pendant ce trajet, il eut la présence d'esprit de saisir au vol la queue d'une grue, ce qui non seulement diminua la rapidité de sa chute, mais encore lui permit de nager jusqu'au vaisseau en se prenant au coup de la bête. Le choc avait été si violent que tout l'équipage qui se trouvait sur le pont fut lancé contre le tilac. J'en eus du coup la tête enfoncée dans les épaules, et il fallut plusieurs mois avant qu'elle reprît sa position naturelle. Nous nous trouvions tous dans un état de stupéfaction et de trouble difficile à décrire, lorsque l'apparition d'une énorme baleine qui sommeillait sur la surface de l'océan vint nous donner l'explication de cet événement. Le monstre avait trouvé mauvais que notre vaisseau lui heurtait, et s'était mis à donner de grands coups de queue sur nos bordages. Dans sa colère, il avait saisi dans sa bouche la maîtresse encre qui se trouvait, suivant l'usage, suspendue à l'arrière, et l'avait emportée en entraînant notre vaisseau sur un parcours de près de 60 000 à raison de 10 000 à l'heure. Dieu sait où nous serions allés si par bonheur le câble de notre encre ne se fût rompu, de sorte que la baleine perdit notre vaisseau et que nous nous perdîmes notre encre. Lorsque plusieurs mois après nous revîmes en Europe, nous retrouvâmes la même baleine presque à la même place. Elle flottait, morte sur l'eau, et mesurait près d'un demi-mile de long. Nous ne pouvions prendre à bord qu'une petite partie de cette formidable bête. Nous mîmes donc nos canots à la mer, et nous détachâmes à grand peine la tête de la baleine. Nous eûmes la satisfaction d'y retrouver non seulement notre encre, mais encore 40 toises de câbles qui s'étaient logées dans une dent creuse, placée à la gauche de sa mâchoire inférieure. Ce fut l'unique événement intéressant qui marquait notre retour. Mais non, j'en oublie un qui faillit nous être fatal à tous ! Lorsqu'à notre premier voyage nous fûmes entraînés par la baleine, notre vaisseau prit une voie d'eau si large que toutes nos pompes n'eussent pu nous empêcher de couler bas en une demi-heure. Heureusement, j'avais été le premier à m'apercevoir de l'accident. Le trou mesurait au moins un pied de diamètre. J'essayais de le boucher par tous les moyens connus, mais en vain. Enfin, je parvins à sauver ce beau vaisseau et son nombreux équipages par la plus heureuse imagination du monde. Sans prendre le temps de retirer mes culottes, je m'assis intrépidamment dans le trou. L'ouverture eût-elle été beaucoup plus vaste, j'eusse encore réussi à la boucher. Vous ne vous en étonneriez pas, messieurs, quand je vous aurais dit que je descends en ligne paternelle et maternelle de famille hollandaise ou au moins westphalienne. A la vérité, ma position sur ce trou était assez humide, mais j'en fus bientôt tiré par les soins du charpentier.